Les élus de la région de Saint-Pédro étaient en atelier ce samedi 23 avril 2022 à la permanence du PDCIRDA de Saint-Pédro. Cette rencontre, placée sous le comité politique, a été pensée et organisée par le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Lisset, en sa qualité de coordinateur général du comité politique chargé des élus du PDCIRDA. L'atelier a porté sur le thème « L'importance de l'état civil dans l'inscription sur la liste électorale ». Il s'agissait d'instruire ses députés et ses élus locaux sur la maîtrise du processus électoral. Jean-Marc Lisset donne les véritables raisons de sa présence à Saint-Pédro, dans le cadre de la mission politique que le président du PDCIRDA, Henri Conan Bédier nous a confié, « Mon équipe et moi avons après avoir analysé la situation électorale du PDCIRDA, constaté que notre parti est sociologiquement majoritaire, nos meetings drainent du monde, cependant dans les urnes, nous n'avons pas la majorité. Car, nos militants n'ont pas de carte d'électeur ou de carte nationale d'identité. Lire aussi Côte d'Ivoire, Bédier et Gbagbo remportent une importante bataille politique au sujet des futures élections. « C'est une raison pour laquelle nous avons initié cette formation pour pouvoir sensibiliser nos élus afin que ces derniers puissent aider nos militants à avoir leur carte nationale d'identité, car nous devons transformer notre majorité sociologique à une majorité écrasante sur la liste électorale », a dit l'émissaire du président Henri Conan Bédier. Indiquant que cet atelier est le deuxième du genre depuis sa nomination, il a affirmé qu'il faut amener les militants et sympathisants du parti à faire leur pièce. Le changement se passe dans les urnes, il faut encourager nos militants dans nos sections, nos comités de base, nos structures spécialisées ainsi que nos sympathisants à se faire établir leur pièce administrative pour se faire inscrire sur la liste électorale et voter en faveur de notre parti politique à toutes les élections. « Car le changement passe dans les urnes », a-t-il insisté. Jean-Marc Lissé a également engagé les élus du PDC-RDA de San Pedro à aller à la conquête de nouveaux militants. Les sympathisants sont la plus grande proie à aller capter. « Allez les sensibiliser pour les faire comprendre que le PDC-RDA est le meilleur parti politique en Côte d'Ivoire », dira Théil. « Beaucoup d'Ivoiriens sont apatrides dans leur pays », dénonce la ministre Léopoldine Thiezan-Coffi. Dans cette même dynamique, la vice-présidente du PDC-RDA, la ministre Léopoldine Thiezan-Coffi, coordinateur général du comité politique en charge des sept régions des zones du centre-ouest et du sud-ouest, a fait l'état des lieux sur le phénomène de l'apatridie. Elle a relevé que le constat est inquiétant, car a-t-elle affirmé « nos parents n'ont pas de pièce d'identité ». Beaucoup d'Ivoiriens sont apatrides dans leur pays, a regretté le coordonnateur général. C'est pourquoi, elle a engagé le personnel politique à s'approprier la loi numéro 218 à 863, instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance et d'établissement de pièce d'identité. Les responsables locaux du PDCI invités à aller à l'assaut des villages, des campements, des hameaux, cette loi est méconnue par nos parents. Il faut la traduire dans toutes les langues pour que les Ivoiriens s'imprégnent de cela pour aller faire leur pièce. Et c'est le travail des élus, des secrétaires généraux de section, des structures spécialisées du parti, des enseignants. Il faut aller à l'assaut des villages, des campements, des hameaux, pour aider nos parents à faire leur pièce d'identité, a-t-elle lancé ? Lire aussi PDC-RDA, Bédier engage la jeunesse à travers la restructuration et d'ajouter « les grands meetings », c'est bon. Mais l'argent qu'on utilise pour remplir les grands stades, il faut qu'on l'utilise pour offrir des timbres aux parents pour faire leur pièce. Cela est très important. Car, 2023 et 2025, c'est maintenant. Cela doit être notre problème à tous. Avant de saluer l'initiateur de cet atelier et la forte mobilisation du personnel politique du PDC-RDA de la région. En retour, le vice-président du PDC-RDA, Beugré Donatien, président du Conseil Régional de San Pedro, a rassuré les émissaires du parti Henri Conan Bédier sur la vitalité du parti dans la cité balnéaire. Au terme de la rencontre le maire de Cocody Jean-Marc Lecce a offert 3 millions de francs CFA et 250 chaises aux militants du PDC-RDA de San Pedro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !